Et pour ouvrir l'émission de ce soir, vous l'avez choisie, grande gagnante de Star Academy, édition 2004, et elle commence tranquillement à apprivoiser le succès. Stéphanie Lapointe va chanter L'Infidèle. Bonsoir. Je suis infidèle, la musique m'appelle, l'amour m'envahit. Les forêts me hantent, le spectacle m'enchantent, et j'aime sans bruit. Faire le tour du monde qui m'entoure ici, Je suis l'infidèle, qui vous appelle, du fond de la nuit. N'ayez plus de peur, oh non, non, vivez libre, sereine. Aimez-moi comme je suis, si je suis la peine, Dites-le-moi vous-même, même si je vous aime. La musique m'appelle, et je suis infidèle, car l'amour m'envahit. Le spectacle où je chante, ces forêts qui m'enchantent, Où l'on aime sans bruit. Je suis la femme d'en face, une enfant d'espace, Pour un bout de vie. Je voudrais être ce que j'aime, Pour aimer ce que je suis. Je voudrais être ce que tu aimes, Pour être en toi aussi. Et faire le tour du monde qui m'entoure, Aimer tes amis. Retracer la trace de ceux qui m'embrassent, Retracer leurs traces. Je suis infidèle, Fidèle, la musique m'appelle, l'amour m'envahit. Les forêts me hantent, le spectacle m'enchant, et j'aime sans prier. Les forêts me hantent, le spectacle m'enchant, et j'aime sans prier. C'est une expérience égocentrique. Est-ce que se trouve que ce métier-là, on se regarde un petit peu trop de nombril parfois? Ce que j'ai réalisé d'ailleurs en écoutant ton émission hier soir, c'est que je regardais, en plus je savais que je m'en venais le lendemain, puis là je me disais, lui il pose des questions personnelles, puis il se décèle quand on se sent fragile ou pas bien. Puis, comment je peux dire ça? Ce que j'ai compris, c'est que souvent, on passe à la télé, puis on s'imagine qu'on s'en met pas mal plus sur les épaules que les téléspectateurs qui nous regardent. Très bon point. Tu sais, on veut être parfait, puis ça de plus, moi à chaque fois que je faisais une entrevue, j'étais pas bien, même derrière le micro, que ce soit à la radio ou à la télé, dès que je me mettais à parler, même si c'était pas quelque chose de personnel, j'avais l'impression que, si on me parle de Jean Charest par exemple, c'est arrivé plusieurs fois depuis que j'ai fait la mini-entrevue, puis je savais pas comment répondre, puis on me demandait, qu'est-ce que tu fais toi pour protéger l'environnement, puis là, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois à Greenpeace, puis finalement, je fais gaffe, les personnes qui regardent, ils t'acceptent quand même comme t'es, puis ils veulent pas que tu sois parfaite, puis... On s'en met de la pression, hein, c'est ça? Oui, beaucoup trop. Regarde bien ce que t'as dit d'autres. Tu as dit, c'était génial, parce qu'au moment où elle est arrivée, tu es arrivée à la finale, tu as dit, ça m'a pris huit semaines et trois quarts pour m'apercevoir que vous étiez là, tu parlais du public. T'as-nous mis du temps pour comprendre qui t'aimait? Oui. Hein? Ben, je pense qu'il y avait tellement de choses qui se passaient là en même temps, tu sais, c'est comme un nouveau travail, c'est comme une, même, je dirais pas une nouvelle vie là, parce qu'il y a des choses qui changent pas, mais tout mon univers avait été chambranlée, puis là, on me disait qu'on aimait ce que je faisais, puis que là, je pense que je réalisais pas là, puis... Est-ce que tu réalises plus maintenant ce qui est arrivé? Ben oui et non, là, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses, il y a des nouvelles personnes que tu rencontres. Oui. C'est sûr qu'il y a du recul que tu peux prendre, mais tu prends pas tout le temps le temps de le faire. Il y a des semaines où tu vois les semaines s'écouler, puis je regarde après, puis je fais pas. Ah. OK. Ton rêve de faire un long et grand voyage, tu vas le faire, ça, un jour? Ben, ça va pas être un long, mais ça va être un grand voyage. Ce que je m'apprête à faire, c'est... je m'en vais en Afrique en janvier prochain. Oui. Ça va seulement être 14 jours, mais je pense que ça va être 14 jours qui vont être vraiment intenses. On s'en va monter mon Kini Manjaro en Tanzanie, c'est en Afrique, puis... c'est ça. C'est très important pour toi, cette espèce d'évasion-là. C'est important de passer à autre chose, de voir des vraies causes humanitaires. Parce que t'es... on t'a surnommé la mère Thérésa à l'intérieur de Star Académie. Celle qui pose des causes et qui veut... Non, mais c'est vrai, tu le sais, ça, t'es quelqu'un qui... Oui, mais je suis pas la seule, c'est juste qu'à Star Académie, c'est des montages, on ressort un peu... Tu sais, c'est sûr qu'on fait pas le portrait exhaustif de chaque personne non plus, là. Mais t'es quand même, t'as un côté quand même très humanitaire, quand même. Ben, c'est quelque chose qui me tient à carrément. Oui. Est-ce que t'as dit aussi à un certain moment donné ce que j'avais peur le plus de changer? Est-ce que t'avais pensé d'avoir changé quelque chose chez toi? Oui. Qu'est-ce que t'as changé? Ben, juste d'avoir vécu tout ça, tu sais, je pense que n'importe quoi qu'on vit dans notre vie nous fait changer. Je pourrais peut-être pas mettre le doigt sur ce qui a fait que j'ai changé, sauf qu'il y a des... Je sens qu'il y a... Tu sais, l'effet d'avoir des responsabilités à prendre, d'assumer des choix, de traverser quelque chose que j'ai pas trouvé facile. C'est beaucoup pour une jeune fille de 20 ans, c'est beaucoup quand même. Oui. Là, t'avais rélevé un autre défi, c'est celui de jouer de négociateur. On va regarder ensemble un petit extrait. Ouais, j'ai rien vu. T'as rien vu, tu vas voir ça. On va regarder ça ensemble. Allô? Redonne-moi ma fille. Pourquoi tu penses qu'il est envoyé, mais c'est à cause de moi? Mais renseignez-moi, c'est pas facile à trouver, hein? Ben ouais. Les contacts, c'est jamais gracesse. Dix minutes. Pas plus. Cyril, quelque chose aux otages, je réponds plus de rien, moi-là. Mon mec, je veux pas t'avoir à mentir. Alors, très belle éducation. C'est assez particulier de voir. Comment tu te trouves quand tu regardes ça? Ben là, j'ai rien vu. Non? Ben non, j'ai la claque, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner, mais là, je suis comme dans les bras de la mère, de mon mère, donc je vais pas jouer. Jouée par Pauline Martin. Pauline Martin, oui. Grande comédienne. Le fait que tu aies joué ça et que tu aies été dirigée, je pense, entre conseillers et pardonnés filiatraux, la première chose qu'elle t'a dit, c'est quoi, quand tu as commencé à jouer? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je me souviens pas, c'est la première chose, le premier conseil qu'elle m'a dit, c'est de toujours regarder le sous-texte. Ça, c'est quelque chose que je fais maintenant, parce que je prends des cours de théâtre maintenant. Ok, de lire entre les lignes, finalement. Tout le temps. Oui. D'imaginer un personnel, d'imaginer, même si la scène n'est pas écrite, là, t'imagines tout ce qui s'est passé avant, tu sais. Puis là, c'est sûr que j'ai fait un négociateur, mais ce que je regrette, c'est que là, j'ai pris des cours de théâtre, puis je commence à, tu sais, là, aller chercher plus dans mon passé les choses qui font jaillir des sentiments, puis ça, je ne l'avais pas fait, fait que... Mais pour la prochaine fois, tu vas jouer à autre chose. Bien. Moi, je te laisse pas pour toi.